salut j'espère que tu vas bien alors écoute t'es mal t'es mal cadré mais j'ai monté mon pied à fond et je peux pas je rentre pas dans l'image tu comprends j'espère que ça te dérange pas bon j'espère que tu vas bien oui tu as remarqué que je te tutoie parce que on se connaît depuis longtemps donc je pense qu'on peut passer à une relation un peu plus intime toi et moi et puis si on ne se connaît pas sache que si tu viens ici tu es déjà mon ami donc voilà si ça dérange pas je te tutoie ok alors je voulais un peu te parler de la chaîne parce que je vais un peu modifier des trucs en fait j'ai il se passe un truc que je ne comprends pas trop peut-être que tu peux m'expliquer en fait j'ai les abonnements qui augmente mais les vues qui baissent donc c'est ça n'a pas trop de sens je ne comprends pas trop pour toi pourquoi alors je me suis dit que peut-être ben peut-être que ma chaîne est un petit peu trop monotone tristounette qui peut jusqu'à vous me suis dit que peut-être je vais te montrer plus mon vrai visage et à faire un truc un peu plus moyeux le voisin a décidé de tondre et il a bien raison j'ai envie de te dire donc j'espère que le son ne te dérange pas voilà donc je vais essayer de modifier des trucs voilà pour voir si ça plaît plus et puis ma foi si ça te plaît pas plus bas et on verra on prendra les décisions qu'il faut prendre n'est ce pas donc en attendant déjà là je te fais cette petite vidéo parce que j'ai une idée à te proposer tu sais que le dimanche je fais une vidéo dessin avec un petit fond musical et tout pour te détendre et là j'ai envie un peu de changer de faire un truc un peu plus un peu plus interactif donc j'ai eu une idée voilà je me suis acheté dans ma tête un manoir carrément bah oui tant qu'à faire j'ai acheté un manoir et donc je vais te faire le plan de ce manoir voilà et figure toi que il a énormément de pièces et donc je vais avoir besoin de toi pour le meubler et le décorer tu comprends donc ce que je te propose c'est que chaque dimanche je vais faire une vidéo d'une pièce je te dire à l'avance quelle pièce et je dessinerai à l'intérieur et bah tes idées quoi donc tu peux te lâcher par exemple je sais pas pour la salle de bain si tu as envie que je te fasse une une baignoire en forme de banane je peux le faire si tu as envie de mettre un crocodile dans la baignoire je peux le faire voilà donc voilà c'est ça l'idée c'est de te permettre de t'amuser et puis voilà qu'on s'amuse ensemble donc si ça te dit ben on s'y jette alors donc aujourd'hui je vais faire le dessin de la structure on va dire et puis peut-être l'entrée ensuite je te dirai quelle pièce je vais attaquer dimanche donc toi dans les commentaires et ben tu me donnes des idées de déco hein la tapisserie le sol du carrelage du plancher une table une chaise un fauteuil je ne sais pas moi je cherche mon mot là attend dans un manoir tu sais le oh attend je cherche mon mot je voulais dire une armure ça peut être une armure un scaphandre une tête de serre une tête de serre ou une tête de vache au mur un tableau de d'itchcock n'importe quoi ce qui te passe par la tête ce qui te fait plaisir après bon si tu me sors un truc de fou qui rentre pas parce que là tu vois les espaces vont être petits je te le dirai si c'est pas possible mais dans l'idée voilà ok non mais j'espère que cité te plaît et puis là on est parti pour faire la structure bon alors je t'explique déjà je vais dessiner parce que si toi aussi tu as envie de faire un manoir chez toi tu peux le faire sache le tu peux le faire j'ai pris un stylo normal un petit feutre à pointe fine c'est du 0,3 mm sache le bon alors pour l'instant le jardin il est un peu en friche ben oui parce que je vais pas le moins de me payer un jardinier encore pour l'instant est ce que tu vois bien là tu vois à peu près ok ok donc là il ya un peu de terre tu vois c'est pas top top mais bon écoute bien sûr il ya des travaux il n'était pas habité depuis je sais pas combien d'années ce truc ça se trouve il ya des fantômes va savoir ce serait bien franchement serait rigolo s'il y avait quelques petits fantômes dans ce manoir voilà donc alors je te présente alors l'entrée tu vois il a comme déjà il a une entrée on rentre par l'escalier on n'est pas sur du rez de jardin là on est sur un truc un peu classe classe bon c'est un peu tordu parce que c'est vieux alors là où ça va être pas mal c'est que je suis super nul en perspective voilà déjà à l'école ma prof de dessin elle s'arrachait les cheveux voilà parce que la perspective et moi c'est pas top donc c'est une bonne idée de faire un manoir je trouve quand on est nul en perspective qu'est ce que tu en penses à écoute comme ça ça te fera un défi pour toi parce qu'il va falloir que tu trouves des idées et un défi pour moi parce que ben alors je trouve que je fasse un truc un peu un peu d'équerre j'espère que tu vois sinon j'essaierai de zoomer quand je ferai le montage voilà donc il ya quand même pas mal de marche qu'est ce que tu en penses on n'est pas mal hein ah ouais 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 ah oui il ya des grandes marches écoute monsieur acheter un truc de princesse faut pas rigoler là donc là je vais mettre une boule en marbre c'est pas mal et en plus comme ça actif quand les gamins ils s'amusent à à glisser sur la rampe mais mais ils se font freiner par la boule en marbre dans les miches ça les calmera voilà je ne sais pas dessiner le marbre non plus donc après je ferai des ombres et tout ça il faut que j'essaye de pas faire une vidéo trop trop longue mais alors là on est mal tu vois mon tu vois là je te fais un truc un peu je fais un peu de volume les ombres aussi je suis nul donc moi quand je mets des ombres dans les dessins ça n'a aucun sens voilà ce que le sens du soleil les volumes et tout ça ça me passe au dessus ici pareil un petit peu d'ombre voilà bon il ya quelques briques des espèces de pierre un peu apparente tu vois voilà c'est pas de première jeunesse on a un peu le ça ça fissure un peu tu vois il va falloir refaire jardin voilà ensuite donc les marches elles sont pas toutes égales mais ça c'est un peu fait exprès voilà comme ça les invités se prennent les pieds dans les escaliers puis ça peut être marrant voilà qu'est ce que tu en penses pas trop de marche sinon les mamies vont pas venir vont pas pouvoir venir nous rendre visite ça va les fatiguer bah oui parce que on va accueillir tout le monde les mamies les petits enfants les enfants les amis à la noire les gars voilà là c'est un peu vrai c'est un peu fondu bah ouais qu'est ce qu'il faut il était pas cher en même temps quand on fait une bonne affaire qu'il faut pas s'étonner après d'avoir des travaux c'est un peu normal ok voilà ça te plaît j'espère que ça te plaît j'espère que ça te plaît parce que c'est un petit peu aussi le tiens tu comprends dans la chambre on pourrait faire un lit à bal d'aquin qu'est ce que tu en penses c'est un lit princesse avec après un prince à l'intérieur non pas un prince à temps n'est pas là pour rigoler mais tu vois un lit à bal d'aquin à bal d'aquin bal d'aquin on a dit pas bal d'aquin donc voilà regarde hein qu'est ce t'en penses ouais bah oui après je veux dire l'extérieur c'est pas notre problème on fera venir des professionnels bon ensuite eh ben ensuite là tu vois au niveau là enfin là ça va être la cave je pense et ouais je pense que vous voyez là tu vois c'est la cave voilà donc là c'est un mur apparent comme ça hop ici ce sera la cave donc déjà les filles les gars un toi toi qui toi qui est là je sais pas comment on va arranger la cave qu'est ce qu'on va mettre dedans parce que on fait une cave à vin est ce que on fait une salle de sport est ce que on on cache des gens dedans est ce que tu vois un peu ici comme moi tu es très fan du film à suspense de thriller et tu vois on pourrait faire une pièce de psychopathe par exemple toi enfin faut réfléchir pour réfléchir les amis 1 je vous le dis vous avez vraiment du temps pour réfléchir à tout ça ok donc là une cave ici ici je sais pas trop une pièce quoi peut-être une salle de bain ben oui parce que après tous ces travaux va quand même falloir qu'on se lave un minimum donc après à quel étage on met la salle de bain je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas pensé à ça encore pour l'instant les pièces sont vides voilà bon après je mettrai des ombres pour qu'on y voit un peu plus clair parce que pour l'instant c'est un petit peu un petit peu brouillon ok on a déjà deux pièces les amis attention on voilà une autre et oui je vous ai dit je vous ai dit les murs ne sont pas droits mais quand même c'est du solide j'ai fait vérifier et non non c'est du solide ça devrait tenir dans le temps il n'y a pas de problème après tu sais à cette époque là c'est un peu au feeling voilà alors par contre alors la porte d'entrée pour l'instant elle est ouverte vu qu'on fait des travaux on fait vachement de tu vois d'aller retour on rentre on sort donc je laisse la porte ouverte elle est vitrée quand même voilà elle a une vitre en haut une vitre en bas je pense que je vais installer une chatière parce qu'une maison sans chat on est d'accord c'est triste non je pense que je vais mettre une chatière d'ailleurs une pièce pour les chats serait pas mal vous imaginez on pourrait avoir autant de chats qu'on voudrait moi une dizaine ça m'irait bien puis toutes sortes de chats des beaux des moches des boiteux des handicapés voilà quoi ok la deuxième porte elle est ouverte aussi vitré pareil bon il ya une vitre fêlée il faudra qu'on la change mais pour l'instant elle tient donc on la laisse comme ça il ya des priorités les gars vraiment des priorités et j'ai envie de te dire que la première priorité c'est les petits coins je sais pas ce que tu en penses mais il me semble que les petits coins serait pas mal donc là elle a des belles colonnes tu vois à l'entrée la d des belles colonnes comme ça style victorien ouais ça mélange un peu tous les styles mais moi c'est ce qui me plaît elle n'a pas vraiment de style en fait ok tac mais encore un peu des ombres pour faire un peu du volume quoi voilà ça ici c'est une sur une pierre une pierre ronde là c'est pareil mais une deuxième colonne jolie up tac donc ici on a une jolie pierre n'est ce pas avec un petit effet un genre un petit effet de boules de marbre oui on aime les boules de marbre ici enfin ici on aime les boules de marbre ailleurs non mais dans un manoir c'est le minimum un jeu parce que tu en penses mais voilà ok tac hop alors ici par contre c'est fait en bois mais ça a l'air d'être en bon état j'ai regardé ça a l'air d'être pas mal tu vois là c'est voilà c'est en bois mais ça pas trop mal vie on va dire qu'est ce que tu en penses mais tu vois rien mais tu le dis si tu vois rien hop toujours des petites ombres j'adore ces feutres ils sont super par contre ils sont pas étanches à l'eau c'est à dire que si après tu veux peindre avec de l'aquarelle par exemple ben ça va baver donc c'est le truc qui est qui est un peu dommage mais sinon je les aime beaucoup et oui on a nos petites préférences comme ça ok voilà qu'est-ce que tu en penses hier là voilà moi ce que je verrais bien c'est un truc qui fasse un peu royal tu vois un truc en métal peut-être avec des fioritures ou je suis pas quoi tu vois un truc comme ça avec un oiseau dans un oiseau ça va faire un peu trop c'est quoi c'est mercedes non c'est pas mercedes qui ont le ok d'accord j'y connais rien oubli non regarde ce qu'on va faire un diamant un diamant voilà un diamant qui a un peu reçu parce que c'est mais un diamant quand même ça fait un peu glisse oui je suis d'accord donc là c'est de l'ardoise tu vois hop voilà c'est de l'ardoise qu'est ce que tu en penses bon j'avance un peu après je te reprends parce que sinon la vidéo elle va être hyper longue et tu vas pas la regarder parce que tu n'as pas le temps tu n'as pas que ça à faire que de passer ta vie sur sur youtube oui je le sais donc voilà je vais avancer un peu et puis après je te montre quand c'est terminé et je te dis quelle pièce on fait dimanche voilà les amis j'ai bien avancé bon j'espère que ça plaît voilà donc j'ai fait la structure de notre manoir voilà donc voilà ce que j'ai déjà fait la porte d'entrée et puis j'ai fait voilà une fenêtre ici une autre là une partie du toit voilà alors écoute ce que je te propose dimanche je pense que je vais commencer par l'entrée ici et les toilettes nous faut absolument des toilettes tu es d'accord avec moi parce que c'est bien beau de décorer les pièces mais il faut des poses pipi quand même donc écoute réfléchis bien trouve des idées sympa et puis j'essaierai de les dessiner dimanche et là je te fais plein de gros bisous prends soin de toi et puis à dimanche bye bye et puis